Sociologue allemand, Norbert Elias est né à Brélo en 1897 et mort à Amsterdam en 1990. Il entreprend tout d'abord des études de médecine, qu'il va mener presque jusqu'à leur terme, et parallèlement des études de psychologie et de philosophie, avant finalement de se fixer sur la sociologie. Il suit notamment les cours de Karl Jasper et de Husserl, et entreprend une thèse sous la direction d'Alfred Weber, le frère de Max Weber, à l'université de Heidelberg. Il devient ensuite l'assistant de Karl Mannheim, l'un des fondateurs de l'école de Francfort. Mais l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 interrompt son parcours académique. Juif, il doit s'exiler tout d'abord en Suisse, puis en France, avant de rejoindre le Royaume-Uni, où il devient à nouveau l'assistant de Karl Mannheim. Après la Seconde Guerre mondiale, il effectuera de nombreuses missions à l'étranger, donnant des conférences partout dans le monde. Il s'installera notamment deux années en Afrique, au Ghana. Il reviendra même en Allemagne, où il donnera régulièrement des conférences. Mais il décidera de s'installer définitivement aux Pays-Bas. Finalement, Norbert Elias se définissait avant tout comme un Européen. L'œuvre d'Elias, la Société de Cour, a été publiée pour la première fois en 1969 en Allemagne. Et ce n'est qu'en 1974 qu'elle a été traduite en français. Mais ses publications sont finalement très tardives, puisqu'elles correspondent aux mémoires d'habilitation que Norbert Elias avait achevées dès 1933 à l'Université de Francfort. Mais juif, il n'avait pas été autorisé alors à le soutenir. C'est de cette œuvre, la Société de Cour, dont nous allons parler à présent. Cette recherche date donc de 1933. Autrement dit, elle précède la thèse considérée comme le chef-d'œuvre de Norbert Elias, « Uber den Proces der Civilisation », publiée à Bâle, à compte d'auteur, en 1939. Et traduite sous la forme de deux ouvrages en français. Le premier, « La civilisation des mœurs » en 1973. Et le second, « La dynamique de l'Occident » en 1975. Elle la précède, mais elle contient d'ores et déjà les grandes lignes de la problématique à venir. Contrairement au courant positiviste dominant à son époque, Norbert Elias entend montrer que l'individu n'est pas isolé dans la société, mais que individu et société sont intrinsèquement liés, indisociales, parties prenantes de la même réalité. Dans l'avant-propos de la société de cours, Elias présente sa méthodologie. Il entend insister sur le rapprochement à établir entre la science historique et la sociologie, la science historique et la psychanalyse. C'est ce qu'il appellera une démarche psychogénétique et une démarche sociogénétique. Ceci est à rapprocher de la recherche menée parallèlement, à la même époque, par les historiens de l'école des annales, à travers leur histoire des mentalités. Dès cette première recherche, Elias entend concilier les apports de Marx, Weber et Freud. Cette démarche, il la systématisera ensuite avec sa thèse, « Huberden Proces der Civilisation ». Avec la société de cours, il analyse la cour du roi de France, Louis XIV. Il se pose la question de savoir comment et pourquoi, à un certain stade de développement de l'État, une formation sociale semble apparemment concentrer tous les pouvoirs, toute la puissance, entre les mains d'un seul individu aux qualités extraordinaires. Dans cet ouvrage, la cour du roi de France, Louis XIV, est étudiée tout à la fois comme une société et comme une institution incarnant le pouvoir central de l'État. Avec la société de cours, Elias a mis en exergue la modification des sensibilités et des comportements dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles. Par ailleurs, il a indiqué le rôle éminemment politique joué par les dépenses somptuaires et également l'étiquette. Il nous a également invités à distinguer entre le rang et la puissance sociale. Enfin, en dernier lieu, il a souligné les liens d'interdépendance entre la maîtrise de soi, le contrôle des pulsions, des émotions, des affects et l'emprise de l'État sur l'économie psychique des individus. En l'occurrence, Elias a montré la domination exercée par la cour du roi sur la noblesse, le processus de curialisation, ou si l'on préfère, le processus de domestication de la noblesse, de dessaisissement politique dont elle a été l'objet. A ce titre, il analyse la société de cours comme un laboratoire d'expérimentation politique et il donne à voir comment elle a façonné un nouvel habitus social, une nouvelle structure émotionnelle et affective. Elias démontre dans cette recherche de socio-histoire que malgré le système de distinction établi entre l'homme de cours et le vulgaire, de nouvelles conduites sociales émergent et se diffusent progressivement à l'ensemble de la société. Naturellement, il s'agit d'un changement très lent qui s'opère aussi bien à l'échelle macro-politique que sur le plan individuel, deux dimensions que l'on ne saurait dissocier. Ce souci permanent qui habite Elias d'intégrer dans un même cadre d'analyse la dimension micro et la dimension macro se retrouve dans un certain nombre de textes qui seront publiés ultérieurement sous le titre évocateur La société des individus.